Avant de regarder cette vidéo, je vous rappelle de mettre un like à la fin si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Montrez que vous êtes actifs en activant la cloche des notifications pour voir toutes mes vidéos. Bonne vidéo ! Salut à tous, c'est Mister Driver, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Pour l'épisode 3 exactement. Et au sommaire de cet épisode, on va tout d'abord construire la machine qui nous permettra d'aller de ce point jusqu'à celui-ci. J'ai testé plusieurs prototypes de machines, et j'en suis revenu à cette machine qui est juste ici. Donc là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'en fait, elle est cassée, il faudrait que je la recommence à zéro. Donc je vous la montrerai dès qu'on l'aura faite sur notre paysage définitif. Donc là, celle-là, on va la couper. Enfin, en tout cas, ça marche plutôt assez bien quand j'avais testé. Donc là, on est parti pour construire cette machine. Dans la suite, ce que l'on fera, c'est qu'on construira une autre machine. J'ai pensé peut-être à un aéroglisseur, mais ça va être assez compliqué. Et dans le prochain épisode, on construira le garage de l'aéroglisseur, et on l'améliorera. Bien sûr, je l'améliorerai en hors caméra. Donc je ne sais pas si on aura le temps de faire le garage pour l'aéroglisseur dans cet épisode, ou si ce sera pour le prochain, mais on verra bien. Donc là, on est parti. Je vais tout d'abord placer des petits cubes comme ceci tout le long, pour que notre véhicule puisse rouler. A tout de suite. Ok, donc j'ai fini de placer tout ce qui nous intéressait. Maintenant, on va passer à la partie que j'appréhende le plus, c'est-à-dire la construction. Donc la machine que je vais faire, c'est une machine avec des roues sur les côtés, et avec des thrusters. Donc si je vais aller en avant, je ferai en sorte que les thrusters du dessous à l'avant poussent plus que les thrusters du dessous à l'arrière. Donc c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, vous comprendrez quand j'aurai réussi à le faire, si j'y arrive. Alors là, vous allez voir, c'est le moment assez galère, parce qu'en fait, pour caler les roues, je suis obligée d'enlever ceci. Et donc je vais devoir galérer avec mon marteau pour essayer de poser les roues. Enfin, ça va être une grosse galère. Mais je l'ai déjà fait pour l'autre, donc je suis capable de le refaire. Taire, regardez. Voilà, j'ai déjà fait la première connerie, ça commence. Mon idée est très très simple. Il va y avoir ça, cette espèce de carré autour. Et en dessous de ce carré, on va faire une espèce de petite télécabine. Et en fait, le carré, peut-être que je mettrai des roues, je verrai un petit peu. Ça m'a l'air assez compliqué quand même, c'est assez délicat, surtout que je suis dans une acier... Acier, bien sûr. Surtout que je suis dans une assez ancienne version du jeu. Donc, regardons ce que je peux faire. Ok, donc je suis arrivé à ce petit carré qui a vraiment du mal à bouger autour du poteau. Donc, c'est bien que déjà que notre structure ne tournera pas. Je vais essayer de rajouter des roues, je ne vous promets rien. Parce que c'est la grosse galère. D'accord, donc j'espère que c'est une blague. Bon, mais ce n'est pas grave, je vais recommencer. Ok les amis, donc je pense avoir fait un truc qui n'est pas trop moche. Donc, comme vous pouvez le voir, ça c'est ouvert pour rentrer. Et en appuyant sur ce bouton, cela se referme. Donc, j'ai juste à relier ça au siège 1. Et donc, quand j'appuie sur le bouton 1... Mince. Quand j'appuie sur le bouton 2, donc, je vais ouvrir et fermer l'entrée. Donc, je trouve ça plutôt sympathique. Ensuite, ça ne marche pas encore trop bien. Regardez si j'appuie. Bon, voilà ce que ça fait. C'est parce qu'il faut que je rajoute des réacteurs sur le haut. Je suis vraiment très fière de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est très joli. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver une façon de le faire avancer. Et ce sera bon. Et on a quelque chose, regardez. Regardez bien, on a vraiment quelque chose. Ça monte parfaitement bien. Je suis vraiment très très fière de ce que j'ai fait. Regardez-moi ça. J'ai peur qu'on se prenne l'arbre, par contre. On ne se prend même pas l'arbre, c'est parfait. Et là, normalement, je devrais taper juste ici. Donc, c'est parfait. Ok, donc, regardons s'il redescend. Et les amis, est-ce que c'est pas nickel, ça ? Il redescend en plus parfaitement. Donc, je peux faire monter et redescendre mon ascenseur, ma télécabine. Et je ne vais pas vous mentir, j'en suis vraiment très très fière. En plus, elle est assez belle, niveau esthétique. Et elle marche nickel, sans bouger. Donc là, bam, je m'arrête. Et je suis calée, c'est parfait. Ok, donc, regardez pour les petites marches ce que j'ai décidé de faire. Juste, donc, un petit détail, c'est que je vais mettre une petite barrière sur le côté. Et je décorerai cette machine dans le prochain épisode. Donc, en hors caméra. En attendant, quand je m'ennuierai, je décorerai cette petite machine. Et donc, je vais faire des escaliers de l'autre côté avec une petite arrivée. Et ensuite, on passera à notre aéroglisseur. Regardez-moi ça. C'est une des meilleures machines que j'ai créées sur Scrap Mécanique. Ça avance parfaitement, ça recule parfaitement. Donc là, j'ai fait ma petite arrivée tranquille et tout. Et j'ai fait l'arrivée aussi de là-bas. Il manque juste l'arrivée quand je vais descendre. Comment ça va se passer ? On va rentrer ça, sinon on va toucher. Alors, est-ce que l'atterrissage se fait bien ? Eh bien, regardez-moi ça. C'est parfait, l'atterrissage. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire une petite plateforme. Donc voilà pour la plateforme. J'ai juste à me rendre directement dans ma machine. Je ferme la porte. Et j'appuie sur la touche pour reculer. Donc, cette machine, elle est nickel. Vraiment, c'est parfait. Bref, on va passer à la suite. Et on va construire un énorme aéroglisseur. Ok les amis, donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Et j'ai bossé sur le design de notre aéroglisseur. Je pense qu'il ressemblera à ça. Donc ça fait un espèce de grand carré. Mais bon, on va dire que c'est ce que je veux. Donc, on va lui rajouter des tentacules qui va lui permettre de léviter au-dessus du sol. Ça va être assez compliqué à faire. Mais bon, je pense qu'on va y arriver. Donc, on est parti. Ok les amis, donc, j'ai pas mal avancé pour notre aéroglisse. Pour l'instant, elle n'est pas super belle. Je vous l'accorde. Mais elle marche. Donc si j'appuie sur 1, ça la fait tourner. Et donc là, il faut savoir qu'elle tourne vraiment très vite. Mais le moteur n'est pas au max. Là, si je mets au max, ça fait ça. Et je pense que plus tard, peut-être que ça nous permettra d'avancer. Donc, on va juste enlever ceci. Et là, on va être parti pour faire les bras. Ce qui va retenir notre aéroglisseur. Ok, donc après avoir procédé à plusieurs réglages, je vais enfin vous montrer à quoi cela correspond. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton 3, tous les réacteurs vont se mettre comme ceci. Et donc là, bon, je ne les ai pas réglés encore. Donc normalement, le truc ne devrait pas voler correctement. Si j'appuie sur un mauvais bouton 2, vous voyez, il y a beaucoup trop de puissance à l'avant. Et donc, le truc se barre en arrière. Enfin, c'est n'importe quoi. Il faut juste que je règle un peu les réacteurs. J'ai des petits trucs sur le devant et tout. Mais sinon, ça ressemble un peu à une araignée. Je trouve que c'est quand même assez joli. Donc, quand j'appuie sur 3, tous les réacteurs se mettent normalement. Et quand je réappuie, ils se mettent en mode un peu araignée. Donc, si j'appuie sur les réacteurs comme ça, ça ne fait rien. Le 1 ne fait rien non plus. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à régler. Et ça, ça va être un gros problème. Mais sinon, au niveau design, je trouve que c'est vraiment assez joli. Bon, les amis, comme vous voyez, ce n'est pas vraiment encore ça. Il va falloir que je procède à d'autres réglages. Parce que là, en fait, on est en train de s'envoler complètement. L'hélice ne sert à rien. Et ça, ça nous fait envoler déjà un peu sur le côté. Il me semble qu'il y a un côté qui a le dessus. Ouais, là, c'est le côté droit qui a le dessus. Donc, il faut encore que je procède à quelques réglages. Et que je baisse un peu la force. Parce que, comme vous voyez, il décolle complètement. Alors que nous, on voudrait... Oh, merde. Oh, les mecs. Si je le perds. Si je le perds, c'est terrible. Heureusement, il n'est pas dans la bonne position. Il ne peut pas s'envoler. Heureusement. Parce que je n'ai pas du tout envie de le perdre. Je vais essayer de voir si je ne peux pas le régler un petit peu mieux pour que ça marche. Ok, les amis. Donc, après avoir un tout petit peu avancé, je me rends compte qu'on va devoir bientôt arrêter la vidéo. Et je pense qu'on va l'arrêter même maintenant. Donc, regardez. Mon aéroglisseur vole un petit peu au-dessus du sol. Faut encore que je fasse la direction, etc. Là, il va en rond. Mais bon, c'est pas très grave pour l'instant. Donc, on va arrêter la vidéo maintenant. N'oubliez pas de laisser un like si vous voulez plus de vidéos comme ça. Dans le prochain épisode, on fera un garage pour cette machine. Et en hors caméra, je l'améliorerai. Allez, salut à tous. C'était Mister Driver. Bye bye. Sous-titrage ST' 501